hello les amis bienvenue sur mes réseaux sociaux isa alchimiste de l'âme pour vous servir vous partager des clés d'avancement partager aussi avec vous ce que vous pensez ce que vous suggère mes vidéos je vous incite toujours à commenter les vidéos je souhaite que mes réseaux sociaux soient un véritable lien entre nous qui nous permettent de communiquer et puis merci à celles et ceux qui me suivent de plus en plus nombreux sur youtube on a passé les 1000 abonnés donc j'espère que ça va donner plus de visibilité à la chaîne et que ça va me permettre d'aider toujours un plus grand nombre de personnes alors si vous découvrez cette vidéo que ce soit sur youtube ou sur facebook je vous invite à mettre un petit pouce à commenter donc la vidéo et puis je vous rappelle que sur youtube vous avez tous les liens pour me joindre dans le descriptif de la vidéo et que sur facebook il vous suffit de cliquer sur ma bannière pour accéder à plein de liens prise de rendez vous adresse mail atelier vidéo sur les flammes jumelles enfin tous sept ensemble voilà alors aujourd'hui on va encore parler des flammes jumelles des flammes jumelles et des flammes divines et je vais vous partager les clés du parcours avec une vision inhabituelle de ce parcours je ne vais pas vous faire la reconnexion et puis la lune de miel et puis les yoyos et puis les retrouvailles et puis les yoyoyos et puis la réunion et puis la fusion on va le regarder d'un point de vue de l'évolution pardon spirituelle et ce que je vous propose dans une suite de plusieurs vidéos c'est de découvrir les clés du parcours de l'illusion jusqu'à l'unicité l'authenticité et la fusion voilà donc c'est une vision différente on va essayer d'avoir le regard de l'aigle sur ce parcours et je vais vous donner des clés pour votre avancement des secrets de guérison puisque au cours de toutes les épreuves de vie que j'ai traversé lorsque j'avais besoin de preuves et bien j'ai découvert les secrets de la guérison et de la manifestation j'ai retrouvé mes pleins potentiels mes capacités de canal multidimensionnel et de connexion aux sagesses anciennes sagesse antique autrement dit la magie dans le sens noble du terme la magie du mage celle de l'humain devenu sage autant que faire se peut bien évidemment et tout ça à mon échelle de colibri et ce sont des choses que j'ai à coeur de vous partager au travers de tous mes accompagnements que ce soit des consultations ou que ce soit mon accompagnement phare renaissance v2 alors venons-en à ce parcours et donc à la première partie que j'ai appelé l'illusion pourquoi est-ce que je dis illusion ? et bien parce que lorsque tu rentres dans ce parcours tu ignores complètement qui tu es en fait tu es tous les multiples personnages que tu joues pétris de tous tes formatages, tes programmations qui sont issues de ton éducation de ton transgénérationnel, des influences aussi des égrégores collectifs de l'humanité tu es pétris de tes croyances limitantes, tes peurs mentales, tes blessures et lorsque se produit cette fameuse reconnexion, cette rencontre de ton autre tu es dans l'illusion que tout va être facile que tu as enfin rencontré la personne qui t'est destinée avec qui tu vas vivre un amour magique, grandiose car cette reconnexion, et bien dans la grande majorité des cas elle est suivie de la fameuse période lune de miel et oui, mais la lune de miel comme chacune et chacun sait et bien ça ne dure pas et soudain, et bien tout s'écroule tu ne comprends pas tu te sens abandonné rejeté trahi humilié perdu père comme le père le patriarche le patriarche en fait tiré du donc séparé du père de la source avec le sentiment de n'être pas aimé de cette source et tu penses que tout ça c'est tellement injuste évidemment ce que tu croyais vient de s'évanouir en un instant hop parti enfumé alors tu sombres et tu sombres parce que tu t'accroches à cette illusion du bonheur du bonheur apporté par la présence de ton autre c'est une illusion parce que le bonheur vois-tu et bien ça ne vient jamais de l'extérieur en premier certes le fait qu'aujourd'hui il fasse beau il y ait un ciel bleu un grand soleil de jolies fleurs dans les champs et des oiseaux qui chantent c'est des choses qu'on apprécie mais pour autant si à l'intérieur de toi tu n'es pas heureuse tu n'es pas heureux ce n'est pas cet extérieur qui va te rendre heureuse ou heureux et vois-tu le bonheur ça ne dépend pas non plus de la présence ou de l'absence d'une personne dans ta vie il ne dépend pas non plus du métier que tu fais oui peut-être tu fais un job alimentaire qui t'intéresse peu mais si tu es quelqu'un d'heureux de joyeux ce job alimentaire tu vas le prendre comme un cadeau puisqu'il te donne l'abondance nécessaire à remplir tes besoins du point de vue économique ce bonheur il ne dépend pas non plus de tes conditions de vie faciles ou difficiles je te rappellerai ici qu'on voit parfois des gamins qui n'ont rien qui vivent dans des bidonvilles ils ont le smiley mais jusqu'aux oreilles ils n'ont rien mais ils sont heureux donc le bonheur c'est intérieur et c'est un choix et c'est une décision évidemment dit comme ça ça ne paraît pas simple du tout oui je décide d'être heureuse et hop ça va marcher ouais il y a un petit travail de fond à faire avant mais lorsque tu atteins cet état de joie et de sérénité intérieure quelles que soient les tempêtes qui vont se déchaîner autour de toi personne et nulle situation ne peut te prendre ce bonheur ne peut le détruire sauf que en cet instant où ton autre vient de prendre la fuite tout s'écroule et tu ne le sais pas tu n'as pas conscience que peu importe que cet autre t'ait fui ou rejeté tu peux être pleinement et totalement heureuse ou heureux et oui c'est le chemin de la complétude intérieure qu'il t'est demandé d'engager là mais ce bonheur intérieur que tu peux décider de créer s'il te paraît inaccessible parce que en fait tu ne te l'autorise pas et c'est inconçu parce que le collectif tes parents tes amis t'ont enseigné que lorsqu'on perd quelqu'un que ce soit une rupture ou que ce soit un deuil on doit être malheureux parce que si dans ces circonstances tu demeures heureuse heureux les autres ne vont pas te comprendre et ils vont te juger insensible inhumain inhumain et donc ça c'est le problème du regard d'autrui de se sentir jugé par autrui c'est là pour te montrer en miroir que si tu as peur de te sentir jugé par les autres c'est que toi-même tu te juges constamment et tu ne te lâches pas la grappe comme on dit trivialement et puis si tu ne rentres pas dans le processus de victimisation que les autres attendent de toi parce que quand on perd quelqu'un je te rappelle on doit être malheureux carrément un devoir et bien tu vas te priver du soutien des autres dans cette épreuve mais oui sauf que quand tu crées ton bonheur intérieur en réalité tu n'as plus besoin du soutien des autres dans les épreuves car tu ne vis des épreuves que lorsque tu as besoin de preuves que tu n'es pas sur le bon chemin les épreuves sont envoyées par ton âme pour te montrer que tu t'écartes de ton cheminement donc tu vas jouer le rôle de la victime et alors je te rassure il n'y a pas de jugement là-dedans j'y suis passée quand je revois la scène avec du recul ça me donne vraiment envie de rire il y a beaucoup il y a beaucoup d'humour et de comment dire d'auto-dérision dans ce sourire et en fait ce rôle de victime c'est encore une illusion parce que ce parcours et toutes les épreuves que tu vis en fait ton âme a signé pour avant que tu t'incarnes tu as signé pour parce que c'est le meilleur pour ton évolution et ce parcours des flammes jumelles ou des flammes divines t'offre une voie d'élévation rapide verticale si tu sors de ce statut de victime ton âme l'âme de ton miroir ton autre et la source ont signé ce contrat et donc tu as signé pour vivre tout ce que tu vis et cette rupture qui te fait tant souffrir pourquoi parce que tu as signé pour être confronté à toi-même et je dirais à toi-même m apostrophe a i m e parce que en vérité tu ne t'aimes pas et si tu vis tout cela dans cet instant où ton illusion de grand amour vient quelque part de t'exploser à la figure en cet instant où tu donnerais n'importe quoi pour que ta lune de miel continue c'est parce que tu ne t'aimes pas parce que tu ne sais pas qui tu es et découvrir qui tu es c'est le premier objectif du parcours de flammes jumelles d'âmes jumelles d'âmes sœurs sacrées de tous ces liens d'âmes et même des liens karmiques des liens purement karmiques qui ne sont pas des liens sacrés c'est vraiment découvrir qui tu es et découvrir qui tu es ça n'est pas découvrir si tu es flammes jumelles ou âmes jumelles ou âmes sœurs sacrées si tu es dans une relation d'âmes sœurs karmiques si tu es thérapeute si tu es coach ou si tu es plombier boulangère pas si tu es quelque chose découvrir qui tu es tout simplement l'objectif c'est de sortir de l'illusion de tous les rôles que tu joues et qui n'ont rien à voir avec ton être véritable sortir de l'illusion de ton incomplétude sortir de l'illusion que tu as besoin de quelqu'un pour être heureuse ou heureux alors je ne te dis pas que nous sommes faits pour vivre seuls ça n'est pas ça bien sûr nous sommes faits pour vivre avec un partenaire une partenaire quelqu'un qui va être notre complémentaire énergétique mais pas pour autant notre moitié parce que nous sommes des êtres complets une âme est toujours entière tu vas vivre aussi la nuit noire de l'âme pour sortir de l'illusion qu'il faut bien gagner ta vie gagner ta vie tu n'es pas mort n'est-ce pas et sachant les chances que tu as de t'incarner tu n'as pas besoin de gagner ta vie c'est déjà fait le fait de t'incarner c'est la preuve que tu es un miracle vivant vois-toi comme un miracle pas comme un être souffrant ça aussi c'est une des clés pour sortir de cette illusion et tu as plein d'autres illusions dont tu as à te défaire qui t'empêchent de t'aimer sortir de l'illusion que si tu fais ce qui t'amène de la joie et bien tu vas forcément faire de la peine à quelqu'un retirer quelque chose à quelqu'un d'autre que si tu t'ouvres pour recevoir à l'abondance en toute chose et bien ça va être au détriment d'autrui tout ça vient de petites phrases du style mais non tu ne peux pas aller chez ta copine un tel c'est aujourd'hui qu'on va chez mamie elle aurait trop de peine si tu lui préfères ta copine ou ton copain ça ce sont des phrases qui sous couvert de bienveillance sont extrêmement perfides parce que elle te programme c'est réellement une programmation à force de répétition une autoroute neuronale qui se développe et qui te programme donc à toujours avoir besoin de l'approbation d'autrui avant de faire quelque chose qui t'amène de la joie et si tu n'obtiens pas cette approbation à te sacrifier pour autrui et là on est très très loin de l'amour voilà donc si tu es dans ce genre d'illusion si tu fais passer les autres avant toi parce que tu es dans l'illusion que si tu ne le fais pas ils vont t'aimer moins voire ne plus t'aimer et que si tu le fais ils vont t'aimer davantage tu risques en plus d'engendrer des relations toxiques parce que certains vont profiter pour t'exploiter au maximum et tu as besoin de sortir de l'illusion qu'il faut faire quelque chose pour être aimé l'amour n'a pas besoin de raison parce que l'amour c'est un dialogue d'un âme et seul l'attachement c'est-à-dire la dépendance exige que tu nourrisses autrui de ses énergies alors quand tout t'explose à la figure dans les débuts de ton parcours et que c'est si souffrant c'est parce que normalement tu n'as pas encore fait ce travail ça t'oeuvre en toi de te défaire des attachements et d'être réellement calé sur la fréquence de l'amour parce que quand tu es dans l'amour de toi tu es dans l'amour d'autrui et il n'y a plus de sentiment de vide donc ça c'est un c'est vraiment la clé première du parcours de flamme jumelle ou de flamme divine revenir en amour de toi et la nuit noire de l'âme et bien c'est également une illusion mais j'y reviendrai dans les vidéos suivantes parce que je ne peux pas tout traiter de ce parcours dans une seule vidéo en fait là cette cette rupture qui survient à l'issue de la lune de miel elle est là pour que tu sortes des illusions qui composent ton personnage et qui t'ont éloigné de qui tu es parce que dans la réalité des choses tu es un créateur divin qui est venu expérimenter les lois de manifestation dans la matière alors j'insiste je parle de loi de manifestation je parle pas de loi d'attraction donc ça aussi on y reviendra il y a encore plein 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 de sujets à traiter alors cette première clé pour sortir de cette illusion c'est revenir dans l'amour de toi et dans la conscience de ta valeur pour ce faire et bien il va falloir transmuter tes ombres ces programmations ces peurs ces croyances ces blessures il va falloir que tu plonges les mains dans le cambouis à l'intérieur de toi avec autant d'honnêteté que de compassion et de bienveillance c'est le processus en fait de l'oeuvre au noir en alchimie alors ce processus je te guide dans ce processus au travers de chacune de mes consultations bien évidemment les coachings alchimiques de l'âme en particulier où on lit numérologie alchimique et soins énergétiques de libération et puis je le fais également dans mon accompagnement Renaissance V2 où là je transmets les outils que moi-même j'utilise les outils et toutes les pratiques de sagesse antique que moi-même j'utilise pour transmuter et puis aussi reconnecter ensuite à ses pleins potentiels voilà ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui là je me sens super heureuse et super excitée parce que c'est 25 et 26 mai il y a le premier séminaire qui est le cœur de cet accompagnement Renaissance V2 avec les tout premiers inscrits normalement d'après la météo aujourd'hui nous aurons du beau temps et j'ai vraiment hâte de transmettre à tous ces participants ces outils de sagesse antique qui sont puissants simples rapides à mettre en œuvre et puis comme ça de leur donner leur pleine autonomie les délivrer du souci de crapahuter de consultants en consultant sans obtenir de résultats durables parce que vois-tu j'ai fait ce parcours avant toi et j'ai grappillé longtemps de droite et de gauche obtenant bien sûr des allègements passagers mais le souci de tout ça c'est que quand on picore de droite et de gauche on utilise des outils qui ne sont pas forcément faits pour travailler ensemble et donc on obtient une espèce de disque dur pas bien défragmenté avec des failles et c'est 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage donc voilà le premier séminaire c'est 25 et 26 mai il y en aura un autre au mois de septembre 21 et 22 septembre si tu veux en savoir plus et bien tu n'hésites pas à réserver un appel gratuit de 30 minutes de toute façon le but de cet appel c'est de faire un point avec toi sur ton cheminement de donner des clés que tu peux choisir d'appliquer seul ou bien de te faire accompagner si tu en as l'envie si tu ressens que c'est le moment pour toi voilà je te souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée selon le moment où tu vas découvrir cette vidéo et je te dis à très vite sur mes réseaux sociaux Facebook c'est pas compliqué je me cache pas tu tapes Isabelle Chénier tu me trouves et Youtube c'est Isa Alchimiste de l'âme tu verras c'est très très simple de me trouver sur les réseaux sociaux à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz